Alors cette question qui a été posée par cette table ronde et auxquelles les précédents intervenants, membres, instigateurs, créateurs d'Oasis ont déjà répondu, vous allez nous amener un peu d'autres regards, parce que vous n'êtes pas tous dans des Oasis, Agnès, la présidence, la région Occitanie, c'est pas trop un Oasis encore. Et on va commencer avec toi Camille, parce que toi, donc Girl Go Green, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créatrice de contenu militante, avec 128 000 abonnés, donc on va dire que c'est vous multiplié par 20 ou 30 ou 40, enfin je ne sais pas, mais quelques quantités de personnes, ça ne tiendrait pas là. Et toi, tu arpentes les lieux, et tu essaies d'être une espèce de courroie de transmission entre ces modes de vie dans les lieux, et puis un public qui n'est pas forcément déjà, qui a mis les pieds dans ces lieux-là. Et qu'est-ce que toi, tu vois que ces modes de vie apportent finalement à la société ? Je te passe mon micro. Trop bien, merci Laure. Déjà, vous êtes beaucoup plus impressionnant que des personnes sur Internet. Oui, alors du coup, moi, en effet, j'essaye d'incarner et de diffuser sur les réseaux sociaux spécifiquement des modes de vie qui soient plus écologiques, plus résilients, plus militants et plus solidaires, et qui s'inscrivent dans une logique de justice sociale et climatique. Et donc du coup, pour moi, les oasis, c'est l'incarnation véritablement de ces utopies réalistes. Et c'est la démonstration très concrète, selon moi, que l'on peut faire, ou du moins essayer de faire autrement, en respectant à la fois un plancher social et des limites planétaires. Et dans ma vision, les oasis et les écolieux, les tiers-lieux, plus globalement, ce sont des espaces qui viennent challenger, déstabiliser un peu le statu quo et l'ordre rétabli. Et ce qui est hyper réjouissant, c'est qu'il y a autant de couleurs que d'écolieux, selon moi. Et du coup, j'ai cette croyance que les personnes qui me suivent dans mes reportages et mes pérégrinations, forcément, à un moment, vont toucher du doigt ou être attrapées par quelque chose qui leur parle et auquel ils ou elles peuvent se relier. Et du coup, en ça, quand je me balade dans les écolieux, quand je les raconte, quand je les donne à voir, ça me permet de diffuser des modes de vie alternatifs de manière super concrète. Et ça me permet... On parle beaucoup de nouveaux imaginaires. En fait, là, c'est des nouveaux imaginaires, mais qui sont incarnés et que je donne à voir. Et pas seulement à voir, mais aussi à rendre désirables ces nouveaux modes de vie alternatifs et concrets. C'est vraiment ça, la différence. Parce que, dans mon expérience, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être convaincues de la gravité, de l'urgence des enjeux écologiques et sociaux, qui peuvent voir et constater de manière très concrète les effets délétères d'une logique capitaliste, colonialiste, patriarcale, mais qui n'ont pas de modèle auquel se raccrocher de « si on ne fait pas ça, ben quoi, en fait ? » Qu'est-ce qu'on a vraiment comme alternative ? Et c'est vraiment dommage, parce que quand on s'expose au grand public et qu'on réussit à faire un peu bouger les lignes et faire comprendre tout ce qu'il y a de délétère, comment on réussit à embarquer, en fait, et à rendre souhaitable tout ce qu'il y a de futur possible et potentiel ? Et c'est comment donner à connaître, à comprendre et à souhaiter ces autres potentialités. Et en résumé, c'est un peu se dire, une fois qu'on a compris ce qu'il y a derrière le « contre », comment on construit et on va vers ce qu'il y a derrière le « pour », en fait ? Et comment on montre aussi la pluralité de ces options ? Donc, très concrètement, moi, ce que j'essaie de raconter et ce que les oasis me permettent de démontrer, c'est quelles sont les formes que tout cela pourrait prendre, comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on fait l'école, comment est-ce qu'on construit, ou plutôt comment est-ce qu'on rénove, et comment on se parle, comment on fait société ensemble, comment on fait de la politique ensemble, comment on s'engage. Et toutes ces questions-là, en fait, qui ont besoin d'être très concrètes et incarnées, les oasis, ça me permet de faire peut-être ce premier bout de chemin vers un public qui a besoin de rêver et qui a besoin de changement. Voilà. Merci. Et comment ça réagit sur tes réseaux ? Alors, ça dépend qui voit mes contenus. Il y a à la fois un public très bienveillant et que ça inspire à aller de l'avant et faire ses propres expériences. Et il y en a qui se désabonnent quand ça devient un peu trop politique, en effet, et puis il y en a surtout qui me détestent pour diffuser ce genre d'idées. Bon, ben, merci pour nous rappeler la biodiversité humaine de la France. C'est bien aussi, donc, de ce regard extérieur, de re-rentrer un peu dans un lieu et d'aller avec toi, Daniel, au Coq-à-Lamme, qui est un lieu, un patrimoine un peu historique de Charente, de 26 hectares, que vous avez investi et que vous avez investi en étant particulièrement bien accueillie, je pense, il me semble, c'est ce que tu m'as dit. Et du coup, qu'est-ce que vous avez apporté, comment vous travaillez avec le territoire et pour diffuser ces valeurs propres aux écolieux et spécifiquement aussi au Coq-à-Lamme ? Particulièrement bien accueillie, ouais. C'est en effet, nous nous sommes installés sur un domaine de 26 hectares, un domaine historique. Mais c'était pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est voir tout ce qui nous ne convient pas dans ce monde et voyons comment on peut faire. Donc c'est répondre, non pas contre, mais pour, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde-là ? Comment changer ? Comment se mettre ensemble ? Et ça a été déjà dit tout à l'heure, que tout seul, c'est pas possible, mais qu'à plusieurs, on peut essayer de tenter quelque chose. Donc c'est à la recherche d'un lieu qui pourra accueillir une telle intention. C'est pas simple. Sur les territoires, on a essayé de s'implanter de nombreuses fois. souvent très compliquées vis-à-vis des communes, mais très compliquées aussi vis-à-vis de la population. On a plein d'exemples comme ça, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Par contre, quand nous sommes arrivés sur ce territoire, puisque par chance, ce lieu est un domaine historique que personne ne voulait prendre en charge, pour le coup, le territoire a été bien content qu'une bande de fous, qui a été peut-être un peu écolo, mais bon, surtout qui allait sauver un domaine, et pour la population, c'était important, arrive et fasse quelque chose. Quand même, ils ont joué le jeu, puisque nous, on était partis pour ne pas rénover de bâtiments anciens. On a juste, je ne sais plus, 7000 m2 de bâtiments anciens et sous l'égide des bâtiments de France, donc autant dire que c'est vachement rigolo. Mais nous étions partis pour construire des habitats résilients et explorer ce qu'est habiter sobre, vivre sobre et s'organiser dans une société qui nous faisait kiffer. Donc, on a pris cette charge. En contrepartie, nous avons eu droit à un stécal de plusieurs hectares sur laquelle nous avons quand même l'autorisation de construire 5 habitants, habitats, pardon, à condition qu'ils soient résilients. Et ça, ça a été inscrit dans le PLUI. Donc, ça a fait un peu jurisprudence et ça a été vraiment ce qui a fait qu'on a décidé de dire OK, on part sur ce territoire. Ah oui, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi énormément de dispositifs dans lesquels vous êtes entrés. Ah oui, mais c'est après, ça. Ça en viendra après, d'accord. Oui, c'est après. D'abord, ça a commencé comme ça. Bon, on en parlera plus tard, alors. C'est quand même intéressant que vous êtes comptés sur le territoire. Moi, je trouve que c'est bien de parler du bâti, du lieu, etc. Mais c'est pas ça qui est important. Mais non, mais très vite, on vous a aussi demandé, ou non pas demandé, mais en tout cas, c'est comme si on vous demandait énormément de cordes à votre arc. Alors, on ne nous demande pas vraiment, mais on nous propose. Bon, je vais essayer de lire dans l'ordre. À partir de ce moment-là, le territoire avait intérêt à ce que le projet fonctionne. Et puis, quelque part, un projet écologique sur un territoire rural en désertification sur lequel il ne se passe pas grand-chose, un projet plutôt assez gros. Ça intéresse, ça interpelle. Et les instances territoriales se posent des questions. Tout de suite, il y a eu la mission Petite Ville de Demain qui a repéré la capacité de levier et de dynamisme territorial que pouvait représenter notre projet. A partir de là, ont été réunis par la missionnée pour les Petites Villes de Demain, les interlocuteurs du département de l'État, comme la DDT, la DATAR et d'autres, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Il nous a été proposé d'être labellisé Écoquartier Citoyen. Donc, nous sommes un des 5 Écoquartiers Citoyens et sans doute le plus gros. Ce qui fait que le ministère nous appelle à chaque fois pour dire, montrer comment il faut faire pour faire un Écoquartier Citoyen. Et puis, ça a intéressé la préfecture qui nous a proposé d'être labellisé Fabrique de Territoire. Ce qui fait qu'on est aussi étiqueté de tiers-lieu. On n'avait rien demandé, c'est sûr. Mais bon, ce sont des leviers assez importants pour pouvoir commencer à faire des choses avec un territoire qui est très, 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 très loin de notre sensibilité. Ils sont assis là, mais dans le même sens que nous, tu vois. Ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Ah, tu veux dire que politiquement, ils sont diamétralement opposés à vous ? Disons qu'on fait un peu peur. Vous irritez, vous intéressez, vous intriguez. Oui, c'est ça. Et de fait, on réunit un comité de coopération avec les instances territoriales. On est accompagnés par un comité scientifique. Et ça, c'est vachement important parce que ça rassure de voir que des chercheurs officiels s'intéressent à un projet d'Oasis. Ça, on en parlera. Oui, ça, on en parlera. Alors, dis-moi où c'est que je m'arrête là ? Là, maintenant. Non, là, maintenant, c'est parfait ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez énormément... Non, mais c'est une superbe transition avec Agnès Langevin qui est à ta gauche parce qu'en fait, là, on parle des dispositifs que l'État met à disposition, petites villes de demain, fabriques de territoires, les écoquartiers, etc., de lieux comme ça. Donc ça veut dire aussi les leviers de financement pour pouvoir être un peu plus pérennes dans ces activités. et à l'inverse, c'est-à-dire certains écolieux ou les écolieux en général peuvent aussi inspirer des politiques publiques. Et c'est ce qu'Agnès Langevin, vice-présidente de la région Ex-Litanie, je répète, partenaire de le festival, vient nous raconter aussi aujourd'hui parce que ça vous arrive aussi de vous inspirer de ces modes de vie différents. Et c'est là aussi que les écolieux viennent peut-être perturber la petite mécanique administrative ordinaire. On essaie de la perturber, en tout cas. Merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que j'ai plaisir à revenir pour la deuxième année. Donc je vais essayer de ne pas dire la même chose que l'an passé pour les personnes qui étaient présentes. C'est vrai qu'on a mené un projet via un dispositif qui s'appelait, puisqu'il est stoppé, No What, que beaucoup de porteurs de projets connaissent en Occitanie, qui visait à accompagner de façon écosystémique, globale, ces rénovations ou ces créations d'écolieux, d'habitats participatifs ou même de tiers-lieux, avec bien sûr l'axe écologique, environnemental, mais aussi la question des usages et comment on accompagne aussi toutes les phases préalables, préparatoires, donc y compris, je crois que c'est Mathieu qui a évoqué, non, c'est pas Mathieu qui a évoqué les apéros, ont cofinancé, enfin en tout cas, ont rendu éligibles les dépenses d'apéros, ce qui était quand même assez inédit, mais très important. Donc on a fait cet accompagnement avec des soutiens financiers qui étaient importants dans la somme, puisque ça pouvait aller 1 million, 1,5 million, c'est-à-dire qu'on avait cette volonté justement d'accompagner pour que le projet se concrétise et pour aussi faire la démonstration qu'il y avait des possibles, qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc le montant financier aussi était important pour aller au bout du projet. On est dans un acte 2, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ces écolieux, toutes ces expériences, ces témoignages, ce que ça provoque dans l'administration, et vous connaissez malheureusement, vous subissez le fait de ne pas être dans des cases, c'est toujours la case qui ne va pas, la dépense qui n'est pas éligible, enfin il y a beaucoup de freins par rapport au règlement d'aide et de soutien. Donc on en fait bien sûr une question politique et ça nous aide beaucoup justement qu'il y ait ce genre de rencontres et de réseaux pour porter du plaidoyer et bouger un peu mes collègues élus. Et donc nous avons là pour, évidemment, feuille de route de faire en sorte que ce qui était de l'accompagnement de projets exemplaires à fort financement, mais pas soutenable, y compris budgétairement dans le temps, pour qu'on puisse trouver les outils du changement d'échelle, faire en sorte que des projets pilotes deviennent de plus en plus, je ne sais pas si on va dire la norme, ça ne veut rien dire, mais en tout cas quelque chose d'accessible, qui se réplique et qui permette de plus en plus de collectifs de traverser cette expérience. Et donc là, on a donc une consultation, une concertation qui se boucle, où on a, avec les acteurs de l'habitat participatif des écolieux, finalement écrit, co-écrit, co-produit un nouvel appel à projet qui va permettre justement de trouver ces leviers d'action, de réflexion, d'innovation, pour qu'on puisse s'aimer et faire de l'Occitanie, je ne sais pas si on fera une oasis, en tout cas de faire en sorte que ces lieux existent de plus en plus et que chacun puisse y vivre et y faire ses expériences. Alors c'est très important parce que pour l'administration, il y a le volet politique, mais une collectivité territoriale, vous savez, ça a toujours deux têtes, le cap politique, mais aussi une administration. Et donc là, c'est là où, même quand on a l'orientation politique, il y a quand même beaucoup de choses à lever. Et on parlait tout à l'heure de fonciers. Là, nous avons enfin, quand je dis enfin, parce que ça ne va pas très très vite, mais on y arrive, nous avons enfin, donc au niveau des dispositifs de soutien sur les foncières solidaires, nous avons enfin créé, comme on le fait pour des entreprises, comme on peut le faire aussi pour des bailleurs sociaux, nous avons enfin déployé une garantie d'emprunt pour tous les projets. Voilà, c'est un exemple, mais on arrive, et c'est en ça que ça nous inspire, y compris dans le fait de mettre dans l'équation d'un dispositif plutôt classique, tu nous as qualifié d'intervenant classique, mais dans des dispositifs plus classiques, plus parfois ronronnants, de mettre dans l'équation quelque chose de différent. Par exemple, dans la façon d'instruire les dossiers, on va mesurer l'effet poétique, par exemple, de tel ou tel projet ou de telle ou telle réalisation. Mesurer l'effet poétique. Oui. Alors, on met ça. Alors, évidemment, ça trouble tout le monde, à la fois les élus, mais surtout l'administration qui dit, mais comment sur cinq, je vais noter l'effet poétique ? Voilà. Mais ce n'est pas important. Enfin, je veux dire, on ne demande pas une réponse juste. Ça permet de sortir du cadre. Évidemment, sortir du cadre et de dire, on réfléchit un peu différemment. Et qu'est-ce que c'est l'effet politique ? Du coup, ça mérite de se déplacer pour aller voir ce qu'on ressent. Effectivement, de sortir de la case et surtout, de mobiliser. Alors, on mobilise les élus, mais de mobiliser dans l'engagement, dans l'envie d'accompagner et pas uniquement parce qu'une région, ce n'est pas comme une commune. On est quand même loin, surtout des grandes régions. Mais en tout cas, d'être à une place beaucoup plus bienveillante, d'accompagnement, plus global que juste d'être un guichet où on va instruire un dossier dans son bureau. Et ça, c'est, de mon point de vue, extrêmement important. Merci. Patrick, Patrick Vivray, tu es philosophe et toi, j'aime bien dire que tu es philosophe. Toi, tu aimes beaucoup l'idée que les oasis s'inspirent aussi d'ailleurs, qu'on pourrait les comparer à des archipels et que tu voulais développer un peu cette idée. qu'ils amenaient quelque chose de l'ordre du rêve, mais le rêve comme un acronyme et que je vais te laisser du coup développer parce que c'est ta partie. Ce qui est bien avec Laure, c'est que comme il y a à la fois les questions et les réponses, ça permet de gagner du temps. Alors, effectivement, moi, je suis très inséré dans un certain nombre de mouvements citoyens de ce qu'on appelle la société civique qui ont choisi de prendre une forme d'archipel, mais quand on parle d'archipel, on en parle au sens du poète antillais Édouard Glissant, pas au sens de Jérôme Fourquet pour qui archipel, ça veut dire simplement fragmentation, éclatement et à terme déclin. Si on part de l'approche d'Édouard Glissant, il y a trois éléments clés et vous allez voir pourquoi il me semble que les archipels peuvent avoir une tension dynamique avec cette approche. Ces trois éléments clés, c'est d'une part ce qu'il appelle les identités racines, le second, ce sont les identités relations, et le troisième élément, c'est le commun. Quel est le rapport entre ces trois entités ? Le premier élément, c'est de dire si on ne respecte pas des identités racines, des identités racines, ça peut être des peuples, des cultures, des lieux, des traditions, c'est quelque chose de très varié, mais c'est quelque chose qui fait qu'on s'enracine, on est de quelque part, on se reconnaît dans une tradition, dans une famille, dans un lieu, dans une culture, un peuple, etc. Si on ne respecte pas ces identités racines, inévitablement, elles vont soit rentrer en dépression, parce qu'elles auront le sentiment d'être exploitées, niées, abolis, tout ce que vous voulez, soit rentrer dans ce que Cynthia Fleury appelle le ressentiment, et le ressentiment peut très bien déboucher sur des logiques de vengeance et de violence. Donc le premier élément, c'est effectivement ce respect des identités racines. À partir du moment où il y a ce respect, où les conditions de sécurité, y compris de sécurité émotionnelle, on évoquait avant cette table ronde la question du prendre soin, à ce moment-là, il est possible de rentrer dans le second point qui est celui des identités relations. Je n'ai plus peur d'être exploité, nié, dominé, etc. Je peux d'autant plus m'intéresser aux identités racines d'autrui, rentrer dans un rapport de curiosité, de coopération, d'inventivité commune, etc. Et là, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que tous ces acteurs vont pouvoir ensemble construire un commun, co-construire un commun, mais ce commun n'est sous l'hégémonie d'aucun des acteurs concernés. Et c'est pour ça qu'il y a une co-construction possible de commun. Cette question de forme d'organisation en termes d'archipel, elle est essentielle à tous les niveaux, depuis le plus local jusqu'à l'échelle planétaire. Si vous imaginez une façon dont l'humanité peut co-construire un commun sur des questions telles que l'écologie, le climat, etc., bien évidemment, elle ne peut pas le faire sous la forme ni de l'exploitation économique de type capitaliste, ni de l'exploitation politique de type Chine ou régime autoritaire, et par conséquent, il faut qu'elle soit capable d'inventer une forme où ce respect des identités racines, cette capacité à rentrer en relation et cette capacité à co-construire du commun est présente. De ce point de vue-là, moi, je trouve effectivement que des formes comme les oasis sont très intéressantes parce qu'il y a des identités racines. La preuve, les 14 sans-lieux qui nous ont été montrés tout à l'heure sur la carte, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Chacun a une singularité, une couleur particulière. Mais comme ces identités racines n'ont pas peur d'être niées, dominées, exploitées par les autres, elles peuvent faire ce qui se passe ici, c'est-à-dire rentrer en relation avec d'autres oasis, d'autres écolieux. Et ces deux éléments réunis, c'est juste pour prendre un peu d'eau, mais je ne sais plus où elle est. Comme je prends un médoc, ça a tendance à m'assécher. Une fois que ces deux éléments sont réunis, eh bien, il est d'autant plus possible de co-construire du commun. C'est-à-dire, ce qui se passe à l'occasion d'une assemblée comme celle-là, c'est qu'il y a, un certain moment, je regardais par exemple le programme du Parlement des oasis, voilà typiquement un espace où il y a une co-construction de communs. Et cette co-construction n'est évidemment possible que parce qu'il n'y a pas la peur que tel ou tel écolieux soit dans un rapport de domination à autrui. Donc, tous ces éléments-là réunis fait que quand Mathieu évoquait en introduction de cette table ronde le fait de parler politique, quand on parle politique, on parle nécessairement de pouvoir, mais de quel pouvoir parle-t-on ? On comprend bien et le mot pouvoir est lui-même très ambivalent, c'est pas du tout la même chose de parler du pouvoir en majuscule, du pouvoir comme substantif, c'est-à-dire du pouvoir comme conquête et domination d'autrui ou du pouvoir ce qui est le sens grammatical originel qui est un verbe auxiliaire qui s'écrit sans majuscule et toujours avec des compléments et à ce moment-là c'est du pouvoir de création et ce pouvoir de création il est démultiplié par de la coopération. On se donne du pouvoir. Donc de ce point de vue-là on voit bien que s'il s'agit du pouvoir substantif comme conquête et domination évidemment l'ensemble des oasis des écolieux mais ça pas simplement vous. Toutes les formes d'initiatives citoyennes et elles sont considérables un peu partout dans le monde elles sont hors jeu par rapport à ce pouvoir de conquête et de domination par contre s'il s'agit du pouvoir de création démultiplié par la coopération alors là on est en plein dans le sujet et c'est par exemple la société politique où ce sont les institutions qui doivent se placer en position d'écoute et d'apprentissage par rapport à ces formidables capacités d'initiative et de ce point de vue là moi j'ai eu dans ma propre expérience personnelle parce que j'ai une approche assez nomade dans ma vie j'ai été effectivement au départ prof de philo mais j'ai été chercheur je me suis retrouvé à un moment donné embarqué dans des missions interministérielles que ce soit sur l'évaluation des politiques publiques que ce soit sur une autre approche de la richesse et de la monnaie et une des choses qui m'a beaucoup intéressées et ça évoque beaucoup les questions que vous venez d'évoquer à l'instant c'est tout ce rapport pour eux entre ce qu'un grand sociologue Cornelius Castoriadis avait appelé la dialectique entre l'instituant et l'institué l'instituant est fondamental parce que l'instituant c'est là qu'il y a de la vie c'est là qu'il y a de l'énergie créatrice c'est là qu'il y a de la transformation de l'innovation mais s'il n'y a que de l'instituant et qu'il n'y a jamais de l'institué il y a toujours un moment où l'énergie instituante finit par se disperser et en tout cas elle n'est pas capable de s'inscrire dans la durée donc il y a besoin à un moment donné de passer de la logique instituante à la logique instituée mais si vous vous tournez du côté des institutions c'est le problème inverse des institutions qui ne sont pas en permanence régénérées par de la logique instituante elles finissent par se bureaucratiser voire se brutaliser devenir totalement hors sol et donc le coeur à mon avis d'une logique de transformation politique et je vais terminer puisque Laure m'a posé cette question c'est effectivement cette dialogie quand même à dire Edgar Morin entre instituants et institués et une façon d'exprimer cette tension dynamique c'est effectivement dans ce qu'on appelle dans un certain nombre de mouvements citoyens et d'archipel la stratégie du rêve entendu au sens de l'acronyme rêve c'est à dire le rapport entre le R de la résistance et qui à ce moment là est de la résistance créatrice le E de l'expérimentation anticipatrice et par exemple dans un espace comme ici on est en plein dans de l'expérimentation anticipatrice et le V de la vision transformatrice qui fait que l'expérimentation à quelque niveau que ce soit elle a toujours ce cap qui est celui de la vision transformatrice et qui permet de rentrer en dialogue et en échange avec d'autres acteurs parce que dans les mouvements et les initiatives outre les oasis celui-même il y a quantité vous le savez bien d'initiatives transformatrices et pas simplement en France dans les forums sociaux mondiaux par exemple on les voit en permanence et bien ce qui va permettre cet espace de dialogue c'est que on va repérer le fait qu'il y a de l'insoutenable qui justifie la résistance on va repérer qu'un autre monde est possible comme le disaient les forums sociaux mondiaux c'est la vision et sans attendre on va dire ici et maintenant nous allons aller le plus loin possible dans la transformation de la réalité pour la rendre la plus conforme possible à ce que nous voulons voilà ce que j'appelle la stratégie du rêve waouh merci applaudissements 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 j'y remercie parce que très vite se remonter quelques questions que j'ai envie de vous poser à toutes et tous là sans attendre parce que c'est bien d'être dans la résistance créatrice dans l'expérimentation anticipatrice mais Marc pose une question très d'actualité encore plus depuis le 9 juin parce qu'en fait vu la place que prennent les idées d'extrême droite en dehors de ces archipels on est bien d'accord dans la population est-ce que le potentiel de transformation des oasis fait le poids parce que c'est bien de se transformer d'être dans une vision dans un entre-soi dans quelque chose de voilà mais qu'est-ce que tout ça fait le poids face à une société qui se radicalise elle aussi ou alors est-ce qu'il faut se résoudre à ne faire grossir ces idées-là qu'au marge d'une société quand même et c'est à vous quatre que je pose la question qui a envie de démarrer ce qu'on peut observer justement sur un territoire où majoritairement c'est plutôt des votes de droite c'est que lorsque nous rencontrons les personnes du territoire c'est jamais au travers de la politique politicienne c'est au travers de ce qui nous touche en tant qu'humains et en tant qu'acteurs de territoire et nous sommes très très vigilants en tout cas nous dans notre Oasis à aller toucher les gens à l'endroit de notre humanité et de leur humanité et c'est ça qui va permettre de passer au-delà du clivage politique-politicien et peut-être de faire se rendre compte à chacun que l'enjeu il est ailleurs et qu'on peut fonctionner autrement et moi je suis persuadée que c'est une voie de transformation par ailleurs tu voulais parler des chercheurs tout à l'heure mais moi je trouve que c'est intéressant là parce que souvent on ne sait pas trop ce qui se passe dans les oasis dans les écolieux et pour le faire savoir le transmettre c'est intéressant nous on aime bien en France et notamment les journalistes dont je fais partie on aime bien avoir des études avec des chercheurs des choses qui se mesurent qui se quantifient qui s'expriment et s'analysent en tout cas sur lesquels on peut s'appuyer et ça c'est une des particularités de votre oasis c'est de vous adosser à différents chercheurs dans l'énergie le bâtiment les sols les sciences sociales et c'était quoi la visée de travailler dans cette optique là également oui en effet depuis le début on avait l'intention d'être entouré de chercheurs qui puissent déjà nous guider parce que on essaye de faire bien ce qui nous paraît être bien dans une espèce de moindre impact puisque c'est vraiment notre intention mais parfois on se trompe donc comment savoir qu'est-ce qui est vraiment de moindre impact comment le mesurer on a rapidement compris que ça nous dépassait et qu'il fallait qu'on soit accompagné de personnes capables de nous aider à y voir plus clair et de fait en rassemblant ces chercheurs et en invitant les élus et les citoyens du territoire à venir à ces rencontres ça a changé le regard de ces élus et de ces citoyens voisins sur ce que nous faisons et où nous voulons aller on a entendu des bruits de couloirs ah bon mais ils sont sérieux quand même c'est un peu ça mais en même temps ça nous sert aussi à documenter et à faire avancer à une autre échelle et ça c'est inspiré ultérieurement plus large que notre territoire le jour où il faudra massifier tout ça ça sera bien d'avoir des études en y travail rendez-vous au stand de l'observatoire des oasis et au parlement des oasis etc le message est passé Agnès tu voulais réagir sur la question précédente oui sur l'extrême droite sur le je vis à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales qui est un territoire à la fois la mairie donc le maire et Louis Alliot extrême droite et c'est un territoire où le vote rassemblement national d'extrême droite est massif alors je ne sais pas si nous ferons le point en tout cas nous pouvons travailler espérer et tirer ces fils qui nous permettront peut-être déjà de résister mais ce que je peux mesurer c'est en quoi ces lieux ces lieux vivants parce que je pense que c'est ça aussi la caractéristique de ces lieux c'est qu'ils le vivent comme une menace et ça déjà bon ils votent contre ils ne sont pas du tout en soutien d'accompagnement de ce type d'initiatives où se croisent des enjeux vous l'avez rappelé démocratiques des enjeux de solidarité de coopération et on le voit en préparant en tout cas en pensant à cette à cette cette rencontre aujourd'hui j'avais en tête la journée il y a eu en juillet la journée de commémoration de l'holocauste des roms donc nous avons commémoré au mémorial de Rivesalde qui est un lieu comme ça de relégation où se sont croisés beaucoup d'indésirables et les témoignages des personnes présentes finalement c'était de dire que ce sont des citoyens qui par le voyage décrivent le mieux ce qu'est habiter habiter le monde habiter un territoire et chaque été il se trouve qu'au moment des grands passages le thème de prédilection des élus locaux de l'extrême droite c'est évidemment comment on va ne pas accueillir comment on va mettre comment on va boucher des lieux de passage comment on va interdire comment on va stigmatiser des pétitions y compris en appelant à presque des milices citoyennes qui vont bloquer les passages de ces de ces campements enfin ça ils se nomment un peu différemment donc j'ai appris beaucoup de choses sur la sémantique donc il y a des mots que je n'emploie plus et donc en fait tout ça pour dire que dans la population c'est quelque chose le lieu le lieu l'occupation du lieu le rapport à l'autre dans ce qu'il est ce qu'il a d'étrangeté aussi et quelque chose qui évidemment rebat plutôt les choses vers l'extrême droite la peur et leur fond de commerce que plutôt quelque chose d'ouvert d'enrichissant et de positif et je crois qu'il faut vraiment peut-être croiser des expériences multiples faire en sorte à la fois d'ancrer ces expériences-là tout en restant ouverts y compris avec des gens qui sont et qui pensent de façon très éloignée de notre vision du monde et de pouvoir finalement essayer de réintroduire des choses beaucoup plus tournées vers vers le vivant tout simplement alors quand je dis tout simplement quand on alors c'est peut-être un peu confus mais quand on faisait le en quoi ça nous inspire aussi sur les politiques publiques en tout cas la façon d'appréhender les choses il y a moi quelque chose qui me frappe toujours c'est comment finalement la question de la politique du logement que ce soit dans les contrats de ville par exemple les opérations de rénovation urbaine dans des quartiers compliqués en tout cas en forte précarité la question de l'habiter est toujours absente et souvent en tout cas absente de la question du logement c'est à dire que quand vous êtes dans les c'est quoi l'habiter l'habiter c'est justement comment on est au monde comment on est en relation comment on se protège comment on coopère comment on vit un territoire comment on habite le monde et ce qui est en nous aussi et en fait la question de l'habiter est toujours pas du tout prise en compte y compris dans les questions de rénovation quand on doit effectivement amener accompagner le changement de logement de lieu d'ancrage et ça c'est quelque chose dans les politiques publiques qui est pour moi vraiment un angle mort c'est à dire toutes les politiques de logement occultent très souvent en tout cas dans le modèle institutionnel classique la question de l'habiter des valeurs et de de tout ce qui est-ce que vous voulez intervenir sur la question de l'extrême droite très rapidement merci Marc pour cette question que je trouve immense en plus cette question là on parle souvent en effet on est sur une radicalisation de notre société on parle souvent de l'ouverture de la fenêtre d'Overton vers l'extrême droite et en fait du coup qui déplace en fait le centre dans notre société de ce qui est ok de dire de faire de se comporter etc vers l'extrême droite et en fait je pense que encore plus dans cette société qui se radicalise on a une responsabilité à tirer dans l'autre sens en fait et ramener la fenêtre d'Overton dans une autre direction et moi je pense que tout est politique mais qui plus est aujourd'hui les oasis sont des lieux politiques parce que ça incarne autre chose et donc du coup j'ai vraiment cette intime conviction que nous avons encore plus de responsabilités dans cette société qui se radicalise à montrer des alternatives et j'ai envie aussi à une échelle plus concrète et individuelle montrer que ce que l'on construit au sein des oasis c'est véritablement aussi des manières de faire de s'organiser de communiquer de construire de faire ensemble différente et ce que j'ai pu constater pendant ce fameux suite à la dissolution qui a eu le 9 juin c'est que à Joanie donc j'habite à Joanie proche de la caserne bascule que présentait il est où d'ailleurs que présentait Phil tout à l'heure et en fait typiquement le tissu de résilience et de résistance qui s'est construit à Joanie autour de cet écolieu autour de cette oasis et aujourd'hui si fort qu'à partir du moment où il y a eu cet événement exceptionnel politique qui s'est passé et bien tout ce réseau là s'est activé et s'est dit en fait nous nous sommes une force politique nous savons nous organiser nous savons fonctionner de manière organique mais efficace et du coup on s'est en fait on s'est improvisé mais en même temps avec une fluidité une simplicité déroutante pour moi on a fait campagne en un mois de la meilleure des façons possibles et je pense sincèrement que de plus en plus nous avons besoin d'aller vers ça parce que dans notre dans le simple fait dans l'éthique même de ce que l'on porte dans ce que l'on incarne en fait c'est porteur de ces alternatives et on peut politiser tout ça donc moi je pense qu'on peut être en contre-pouvoir merci malheureusement pour 2024 la fin de l'histoire est triste et Julien Audoul porte-parole du RN est passé au premier tour avec 51% mais c'était qu'une répétition générale des municipales de 2026 voire des prochaines législatives anticipées on sait pas ou 2027 alors la prochaine table ronde qui en parlera il y a une table ronde qui en parlera est-ce que les oasis participent au renouvellement démocratique et dans quelle mesure ce sera vendredi donc ne déshabillons pas totalement la table ronde mais effectivement non non mais c'est c'est important cette question ne peut que surgir de toute façon sur l'impact des oasis sur la société merci encore Marc de l'avoir posé j'enchaîne avec une autre question qui est un peu dans dans un autre registre après il y a une tripotée de questions pour la puissance politique que tu représentes Agnès on va les mettre après mais c'est un autre registre c'est à dire que Daphné Ludo s'interroge et vous interroge pour savoir comment est-ce qu'on peut garder l'ambition politique plutôt radicale au sens elle est la racine on est d'accord des écolieux en devenant alors qu'on devient de plus en plus mainstream et que les écolieux deviennent de plus en plus mainstream soutenus récupérés par les institutions ou alors présentés sur Instagram comme souhaitable je crois que ça s'adresse plutôt à vous deux mesdames mais en tout cas c'est une question oui comment est-ce qu'on garde la radicalité on va dire la pure non pas la pureté idéologique c'est quand même pas exagéré alors qu'on devient mainstream alors que c'est au même temps ce qu'on veut être un peu plus ouvert que ça fasse masse et comment est-ce qu'on fait je peux dire évidemment Daniel tu peux répondre pour moi c'est l'immersion c'est rencontrer les gens c'est les invités à venir passer du temps c'est leur donner à goûter à voir venir aussi proposer des choses avec nous interagir ça se passe à ce niveau là je crois la possibilité d'éviter la récupération la récupération alors on est bien conscient qu'un département comme le nôtre un projet pour un département comme le nôtre c'est un bon coup de peinture verte on est d'accord mais en contrepartie ça nous permet de faire des vraies actions sur le territoire et vraiment d'aller à la rencontre des gens ça fait moins peur on est identifié et on peut faire un vrai travail en profondeur donc c'est un outil ce que disait Dan tout à l'heure c'était vachement bien ni acceptation ni résignation au milieu coopération mais en gardant sa radicalité je sais pas si toi t'as envie toi l'instagrameuse est-ce que t'as envie de répondre à ça ça c'est un gros mot on lui avait dit alors de pas dire le mot du coup elle le dit alors moi je pense que de ce que j'ai observé déjà ne nous emballons pas nous ne sommes pas encore mainstream selon moi je pense aussi que il n'y a pas trop de crainte à avoir de perdre sa radicalité dans le sens moi ce que j'observe depuis mon expérience c'est qu'à chaque fois on crante un peu plus et que ce que l'on fait en se mainstreamisant c'est simplement d'inspirer d'autres personnes à s'engager sur cette voie et qui elles-mêmes petit à petit vont cranter donc je n'ai vu que des lieux se radicaliser ou alors être assez poreux pour absorber et inspirer et avoir de l'accueil et ça c'est vraiment génial mais globalement pour moi dans la mainstreamisation ça veut dire égal aujourd'hui si mainstreamisation il y a ça veut dire diffusion et honnêtement ça me rassure plutôt de savoir que ce genre de modèle se diffuse donc voilà je n'observe pas d'élitement de la radicalité mais au contraire le fait de toujours se poser plus de questions toujours se challenger et j'ai l'impression aujourd'hui moi de mon expérience que j'ai vu qui aujourd'hui c'est tout petit j'ai 10 ans de recul disons c'est que au début on était sur des oasis des écolieux qui étaient très tournés autour de l'écologie aujourd'hui je vois émaner dans les réflexions des questions d'inclusivité d'oppression systémique et ça on ne se posait pas ces questions-là avant d'éducation et honnêtement en fait tant mieux et je vois là plus de radicalité qu'il n'y en avait avant d'abord un point sur la question précédente parce qu'on a répondu les uns les autres sur l'extrême droite moi j'aurais eu aussi des choses à dire mais je ne rallonge pas la sauce mais l'autre partie de la question c'était est-ce que la disproportion en quelque sorte entre les oasis d'un côté et puis le rassemblement national de l'autre évidemment ainsi posé la réponse c'est que il est totalement impossible avec une telle disproportion que les oasis à eux seuls soient capables d'empêcher quoi que ce soit du côté du rassemblement national donc cette question elle est très importante parce que c'est justement la question de ce qu'on appelle l'ensemble de la société civique pourquoi parler de société civique parce que quand on parle de société civile c'est un ensemble extrêmement important mais très largement informe et dans la société civile il y a des tas d'acteurs un qui n'ont aucune volonté transformatrice et deux qui ne s'intéressent absolument pas aux enjeux politiques ce qu'on a appelé société civique c'est la partie des acteurs de la société civile qui effectivement est dans une énergie transformatrice les oasis sont un bel exemple et qui se pose des questions politiques mais dans un autre rapport au pouvoir celui que j'ai évoqué tout à l'heure et qui à ce moment là peut rentrer en alliance avec des acteurs de la société politique qui eux aussi sont prêts à bouger leur rapport au pouvoir et par exemple des acteurs de la société médiatique qui face à la dictature de la com sont capables de réinventer une capacité d'information d'argumentation de recherche etc. donc il faut inclure la question des oasis dans l'ensemble beaucoup plus large de tout ce qui se passe dans la société civique par exemple vous prenez deux très grandes coalitions qui sont d'un côté le pacte pouvoir de vivre qui a été initié à la fois par un syndical la CFDT et puis des écologistes dans lesquelles il y a 66 organisations dont beaucoup sur des questions de justice sociale par exemple puis vous avez une autre grande coalition où là c'est plutôt la CGT FSU attaque des organisations comme Greenpeace qui se sont retrouvées dans cette coalition ces deux coalitions ont décidé à l'occasion du nouveau contexte politique dans lequel on est rentré de créer ensemble une grande coalition qu'ils ont appelée coalition 24 une coalition de ce genre là pour le coup les oasis à mon avis doivent se dire quelle est notre relation avec ces acteurs là et si on n'a pas de relation comment on rentre dans cette relation vous avez dans les semaines qui vont venir il va y avoir l'arrivée du tour d'Alternatiba qui a passé dans toutes les villes de France Alternatiba c'est un interlocuteur important pour les oasis donc vous voyez cette question là il ne faut pas la situer simplement dans un rapport entre en gros les oasis et puis la situation politique globale mais dans la capacité des oasis eux-mêmes à la fois à faire mouvement à se faire connaître mais à rentrer dans ce rapport que j'évoquais sous le terme d'identité relation alors l'autre élément du même coup par rapport à notre échange là c'est que la principale difficulté dans toutes les logiques transformatrices n'est pas là où on le croit on croit toujours que la principale difficulté elle est du côté des adversaires elle est du côté des obstacles ou elle est du côté des institutions moi ce que j'ai découvert de plus en plus c'est ce qui a été actualisé à l'occasion d'une récente visite au familistère de Guise j'imagine que vous connaissez cette formidable entreprise de réalisation d'un visionnaire qui était Jean-Baptiste Godin qui s'est inspiré des phalanstères proposés par Fournier mais qui a dit moi je vais réaliser il a construit ce qui s'est appelé un familistère avec une formidable réalisation à la fois dans l'espace et dans le temps il a eu quantité d'adversaires quantité d'obstacles y compris institutionnels il les a tous traversés et il a utilisé cette adversité comme un effet levier quel a été le problème et finalement la principale cause d'échec de Jean-Baptiste Godin et bien c'est pas ses adversaires c'est ses soutiens parce que ses soutiens ils étaient dans une logique de oui mais donc oui on est à fond d'accord oui toutes ces valeurs on les partage mais quand il s'agit de répartir les bénéfices de la coopérative après la mort de Godin bah finalement c'est quand même mieux de rester entre nous et de nous conforter nous-mêmes et ça Godin n'avait pas vu du tout ce problème il était complètement absorbé par la question des obstacles et des adversaires l'idée que la principale difficulté ça allait être à l'intérieur même des soutiens c'est à dire ce qu'avec Pierre Rabhi on appelait les fameux deux PFH le rapport entre d'un côté le précieux facteur humain qui est dans l'énergie créatrice mais de l'autre côté le putain de facteur humain qui nous traverse tous et qui traverse y compris tout acteur transformateur donc ça je pense que c'est vraiment un point de vigilance important à prendre en compte je pense qu'ici tout le monde le sait ce PFH nourrit tellement de belles histoires quelques petites poignées de questions pour Agnès parce que parce qu'effectivement la région il y a deux personnes qui demandent quelle est la porte d'entrée à la région pour un collectif en phase de démarrage comment est-ce qu'on interface avec la région je vais les donner la suite les unes à la suite des autres pardon est-ce que la région peut soutenir des projets éducatifs comme une école d'alternatives par exemple qui n'est pas un lieu de vie mais un autre levier de changement de société est-ce que la région peut aller jusque là quelqu'un revient c'est Anne qui revient sur l'effet poétique qu'il mesure comment et puis quels sont les résultats en fait qu'est-ce que ça a donné concrètement et puis Thomas demande pourquoi le projet d'aide aux oasis ça a été arrêté en Occitanie et là je crois que ça va réagir et continuez à poser vos questions excuse-moi sur les petits papiers si vous avez des choses qui surgissent oui nous n'avons pas stoppé l'aide à la création d'oasis ou d'habitats partagés etc mais nous transformons là aussi nos modèles d'accompagnement c'était un accompagnement important y compris sur le montant financier c'était des projets exemplaires donc pépites donc peu nombreux donc l'idée c'est d'avoir un type donc d'accompagnement qui nous permette ce changement d'échelle je ne sais pas si on appelle ça la massification mais en tout cas de pouvoir agir sur d'autres leviers que soutenir donc l'opération bâtimentaire par exemple de rénovation ou de création de lieux mais on soutient les garanties d'emprunt par exemple le soutien aux foncières c'est également ce que les acteurs nous ont incité à développer parce que voilà on les écoute et que c'était vraiment pour eux très important d'avoir des soutiens de ce type sur l'effet poétique ça c'est l'administre enfin je veux dire c'est les chargés de mission qui se sont emparés de cette question et qui de façon collective parce qu'on est on s'inscrit dans un réseau qui s'appelle bâtiment durable Occitanie et qui donc accompagne l'ensemble des porteurs de projets avec une forme de tutorat ça leur appartient de de voir entre entre pairs j'ai envie de dire quel est cet effet poétique finalement attendu mais attendu au sens du récit c'est à dire que nous on va pas juger l'effet poétique de telle ou telle réalisation nous ce qui nous intéresse c'est que la question soit posée et que ça produise un récit un imaginaire et que l'on puisse aussi finalement le partager donc c'est pas une évaluation très objective d'un effet d'un effet poétique l'idée c'est de décaler de décaler et d'ouvrir certaines cases des dossiers que vous devez connaître classiques de demande de subvention je sais pas quelle était la dernière question les interfaces comment je peux avoir une subvention en fait bah non pardon comment quelle est la porte d'entrée à la région pour un collectif en face de démarrage vous avez on a sur le site de la région un espace qui s'appelle la région citoyenne et dans cet espace la région citoyenne vous avez toutes les fiches tous les outils donc du plan habitat durable vous avez aussi tous les outils de nos budgets participatifs puisqu'il y a aussi beaucoup d'écolieux qui répondent au budget participatif donc vous allez sur la région citoyenne et vous trouvez toutes les portes d'entrée et enfin sur les écoles mais est-ce qu'il y a des portes d'entrée humaines avec des personnes qui sont spécifiquement dédiées aux écoles je le cite toujours parce qu'il a un nom merveilleux et qu'on retient il s'appelle Fabrice l'amoureux et donc voilà c'est lui qui pilote ce programme donc prénom.nom at la région.fr donc fabrice.lamoureux arroba la région.fr et voilà vous laisserez guidé par Fabrice sur les écoles vous savez que les régions ont des compétences donc en matière du lycée mais les lycées c'est l'aspect vraiment bâtimentaire on n'intervient pas sur les programmes sur l'éducatif l'académique pur par contre nous avons des compétences importantes en termes de formation et notamment des formations de demandeurs d'emploi et donc dans ce cadre là nous accompagnons des organismes de formation qui proposent des choses assez diverses académiques ou alternatives et puis nous accompagnons un réseau d'écoles qui s'appelle les écoles êtres qui sont donc des lieux aussi des lieux qui accueillent des publics des personnes très différentes ça peut être le décrocheur scolaire ça peut être l'école maternelle du coin qui vient sur des programmes d'éducation à l'environnement ça peut être un diplômé qui veut bifurquer enfin voilà c'est avant tout des lieux presque des écolieux inspirés des écoles de production et donc qui croisent la question donc évidemment des transformations écologiques avec aussi de pouvoir apprendre partager et développer aussi son propre entrepreneuriat donc là aussi ce réseau on avait un objectif d'ouvrir d'accompagner à l'ouverture d'une école être par département donc 13 départements pour l'Occitanie c'est largement atteint et là aussi nous accompagnons du coup des initiatives donc on est assez ouvert le tout c'est que voilà on puisse se parler dialoguer et trouver les bons les bons leviers quand même au regard des compétences des régions pour accompagner mais on arrive quand même à le faire avec de l'agilité et de la bienveillance merci Danmien qui a posé la question sur l'école Agnès est disponible pour un échange alors là vous pouvez je crois qu'il sera un bouquin dans quelques jours la personne qui a créé ces écoles s'appelle Frédéric Matisse les écoles être pour les 16-25 ans en décrochage scolaire voilà donc vous pouvez aussi vous mettre en relation avec ce réseau alors c'est très très intéressant parce qu'en fait il n'y a pas de modèle unique c'est à dire que ces écoles être vont s'appuyer sur des réseaux des écosystèmes territoriaux j'ai envie de dire déjà existants qui vont donner une teinte ou une coloration différente à ces écoles par exemple dans les Pyrénées orientales l'école être est portée par ATD Carmonde et donc en fait c'est plutôt une école en tout cas des propositions qui vont être orientées et ouvertes à des personnes en situation de grande précarité donc chacun en plus du contenu pédagogique donne sa teinte aussi de son engagement militant merci parmi les innovations qu'on trouve dans les oasis les écolieux les innovations les réadaptations les réinterprétations je parlerais moi je pensais à la gouvernance où il y a mille une façon de 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 gérer autrement les relations de pouvoir etc est-ce que vous avez vu vous chacun de là où vous êtes des esprits écolieux enfin des esprits de la gouvernance partagée horizontale etc diffuser infuser ou vous inspirer dans différents espaces je pense aux élections sans candidats Agnès par exemple non non mais là c'était la blague mais mis à part ça est-ce que les gouvernances qu'essayent de mettre en place les oasis peuvent être appliquées dupliquées et réinterprétées dans la société en général dans différents espaces d'après vous en tout cas on s'applique à essayer que ça devienne le cas à chaque fois qu'on va dans une réunion on essaie bon à chaque fois que c'est possible dans une réunion publique ou une réunion institutionnelle on essaie d'y instiller des fonctionnements de gouvernance de prise de décision peut-être d'élection sans candidat c'est encore un peu tôt mais je crois que c'est possible on en fait une vocation on y travaille vraiment assidûment ça c'est notre témoignage pratico-pratique moi ce que j'ai observé c'était qu'en effet ces questions de gouvernance je les ai vues se diffuser à la fois dans des milieux très professionnels entreprises qui sont de plus en plus friandes de ça et puis je les ai aussi vues se diffuser dans d'autres milieux comme par exemple celui de la fête dans lequel de plus en plus je vois ces notions de gouvernance partagée s'installer de festivals autogérés de culture du consentement etc etc et donc c'est hyper réjouissant pour moi de me dire que ça sort justement des oasis mais que ça se diffuse dans des milieux vraiment très divers et très large je prenais un autre exemple dans la situation politique actuelle vous prenez l'exemple du nouveau Front Populaire qui est ce qu'on peut considérer comme étant le moins éloigné de logique de transformation dans l'ordre écologique social et démocratique vous avez remarqué que je n'ai pas dit le plus proche mais le moins éloigné et bien même à l'intérieur de cet espace regardez ce qui se passe par exemple la dernière élection sans candidat ça s'appelle Lucie Castet c'est à dire au lieu d'avoir une situation classique dans une coalition politique où les partis choisissent directement en leur sein une candidature ça ne s'est pas passé comme ça et pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça parce que les formes démocratiques classiques ne sont plus adaptées même pour des organisations politiques classiques et c'est vrai des processus parce que je l'ai dit pour Lucie Castel mais la précédente proposition qui n'a pas été acceptée parce qu'il y a eu un veto du côté de la France insoumise mais c'était Laurence Tubiana qui est une personne tout à fait remarquable mais Laurence Tubiana n'a rien fait pour être candidate au poste de de première ministre bon et c'était la même chose d'ailleurs pour Huguette Bellot qui avait été proposée antérieurement donc des procédures comme celle-là c'est la même chose sur les conventions citoyennes les conventions citoyennes de plus en plus deviennent un élément clé du processus démocratique y compris pour élaborer des réponses à un certain nombre de défis auxquels la forme classique partidaire par exemple ne se sent pas vraiment capable de répondre toutes les procédures de type gouvernance par consentement c'est la même chose elles sont en train de progresser pourquoi ça se passe parce que les formes actuelles de la démocratie discontinue compétitive fermée sur les organes électifs et réduite à des élections etc. sont incapables de traiter les grands défis de l'heure vous pouvez pas traiter le problème du dérèglement climatique le problème du risque de sixième extension de la biodiversité de la raréfaction de l'eau potable etc. si vous vous dites on va attendre X années de savoir quelle est la personne victorieuse aux prochaines élections vous êtes obligé de mettre tout le monde autour de la table maintenant ça s'appelle la démocratie continue et quand vous mettez tout le monde autour de la table vous avez besoin non seulement de l'expertise classique mais de ce qu'on appelle de l'expertise d'usage l'expertise d'usage elle est en plein dans ce que font les différentes initiatives citoyennes vous avez besoin d'un haut degré de qualité de participation mais ce haut degré de qualité de participation c'est pas pour avoir une approche simpliste il n'y a qu'à faut qu'on etc. c'est pour nourrir une délibération de haute qualité parce que on est confronté à des problèmes qui ont de hauts niveaux de complexité donc tous ces éléments-là ils ont avancé souterrainement il n'y a jamais eu à un moment donné dans un congrès d'un des partis politiques qui composent le nouveau Front Populaire à un moment où on a dit tiens l'élection sans candidat tiens la gestion la gouvernance par consentement tiens les conventions citoyennes etc. mais la combinaison entre les incapacités de la démocratie de compétition et de la démocratie épisodique et la vitalité non seulement des propositions mais précisément des démonstrations des expérimentations en actes qui ont été faites là par l'université du Nou là par Alternativa là par les oasis là je pourrais décrire autant d'exemples derrière et bien tout ça ça a essaimé ça a influencé ça a infusé en quelque sorte en profondeur même dans les modes d'organisation classiques. Je voulais savoir aussi si au niveau du care enfin du soin que les écolieux essayent de déployer pour les individus entre eux mais pour les individus aussi autres que humains pour ce soin là quelle inspiration vous vous voyez dans la société que la société pourrait comment dire encore une fois prendre et répliquer dupliquer et comment conduire à plus de care dans une société un peu en dépérissement quoi c'est compliqué ça je peux témoigner de comment c'est central dans notre intention le prendre soin c'est certain que le changement de paradigme pour nous ne peut passer que par cette conscience de ce que ça veut dire prendre soin à commencer par ce que ça veut dire prendre soin de soi déjà comprendre ça c'est déjà compliqué et mesurer quel est mon impact sur l'autre et sur le monde et donc en prendre soin et ça ça serait le changement radical on y travaille on peut dire qu'on s'y confronte au quotidien et c'est peut-être par la multiplicité d'expériences au travers de ce qui fait Archipel toutes ces oasis etc que va peut-être se concrétiser quelque chose dans l'inconscient collectif mais après comment dire que ça va faire tâche autour de nous là je ne sais pas si vous avez des idées je peux inventer des choses mais je ne sais pas on verra continuons c'est un exemple tout ce qui touche autour du CAIR renvoie à la question je parlais tout à l'heure d'un autre rapport au pouvoir là c'est la question d'un autre rapport à la richesse c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment et ça ça amène à redonner un certain nombre de mots clés y compris du vocabulaire économique leur vrai sens de la même façon qu'au moment du Covid on a bien compris que les premiers de cordée on n'avait pas beaucoup d'intérêt du côté des premiers de cordée par contre on en avait du côté des premiers de cordée qui comme par hasard étaient beaucoup dans le soin soit le soin relationnel soit le soin de la société quand vous regardez les mots du vocabulaire économique il se trouve que quand j'avais fait une mission sur notre approche de la richesse je m'étais intéressé d'abord à d'autres chiffres d'autres chiffres par exemple que des indicateurs comme le produit intérieur brut mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que plus encore que les chiffres c'était les mots qui nous coinçaient et les mots du vocabulaire économique sont typiquement une oeuvre langue au sens d'Orwell qui nous mettent sur une fausse piste si vous redonnez leur sens au mot par exemple le mot de valeur valeur si vous le traduisez par value fort monnaie la création de valeur c'est ceux qui mettent des pépettes monétaires sur la table le mot valeur ça ne veut pas dire du tout ça même sur le plan économique valeur dans toutes les langues latines ça veut dire la force de vie donc qu'est-ce qui crée de la valeur ce sont des acteurs qui créent ou qui préservent de la force de vie quand on est dans le soin on est en plein dans la création de valeur qu'est-ce qui permet de la création de valeur force de vie c'est le développement d'activités bénéfiques et à ce moment-là on se met à revisiter le mot bénéfice et on se souvient que bénéficio ça ne veut pas dire solde monétaire ça veut dire activité bénéfique que la question de la perte c'est pas de la perte monétaire c'est de la destruction de valeur force de vie donc si vous rassemblez ces éléments-là tous les éléments aussi bien écologiques sanitaires relationnels éducatifs etc sont en pointe dans la création de valeur avec une amie qui s'appelle Julie Chabot on a eu l'occasion d'écrire récemment un bouquin qui résonne non pas en termes de transition mais en termes de métamorphose et on disait justement dans cette chaos-mose pour reprendre un mot de Félix Guattari dans lequel nous sommes rentrés parce qu'à bien des égards nous sommes rentrés dans une période de chaos l'un des éléments clés dans cette chaos-mose c'est de faire cette subversion qui nous permet de nous réapproprier les mots et de construire une écolonomie dans laquelle l'économie l'oïkos nomos donc nos petites maisons sont réencastrées dans l'oïkos logos c'est-à-dire la théorie du salut de la grande maison planétaire et donc vous voyez là la question du care la question du soin que ce soit le soin aux humains ou que ce soit le soin aux vivants non humains devient la question clé de la création de valeur pour l'avenir dans le cas concret justement c'est passé par comment créer un modèle juridique et un modèle économique qui décorèle la propriété de l'usufruit qui décorèle le travail de ce que l'on reçoit pour couvrir nos besoins façon revenu de base et ça ça a été un travail de quelques années pour arriver nous-mêmes à comprendre ce que nous voulions et à déconstruire ce mécanisme du mérite de recevoir par le mérite et donc de vraiment prendre soin des besoins de chacun et par ailleurs agir pour faire ce qu'il y a à faire mais vraiment décorré l'un de l'autre c'est une mise en application Merci et par ailleurs sur la question de la décorrélation du lieu enfin souvent les écolieux les oasis il y a ce besoin de sortir de soustraire à la prédation immobilière etc les lieux de les sanctuariser et ça ça fera l'objet d'une table ronde demain où on parlera de dispositifs assez innovants enfin pas innovants ils sont assez vieux mais très méconnus et dont s'emparent maintenant les geeks de la préservation d'environnement que vous êtes comme par exemple les obligations réelles environnementales qui ont le vent en poupe et dont on parlera demain ce sera Claudie Deboeuf qui animera la table ronde un petit tout conclusif parce que moi si j'ai bien compris donc les écolieux amènent plus d'écologie plus de préservation de patrimoine souvent on sauve des lieux en déshérence plus de forces vives dans des territoires et Dieu sait qu'on va en avoir besoin notamment sur un certain spectre politique plus de soins un rapport différent à l'argent des alternatives et puis aussi des milliards d'activités c'est-à-dire le retissage d'un lien social dans des endroits où il y avait une vraie déshérence et une désertification humaine on va dire c'est ce que j'ai retenu j'ai bon ? c'est pas mal ? ouais ouais c'est pas mal et bien c'est fini mais non mais non c'est à vous de faire un tour un petit tour conclusif si ça vous dit non c'était bien ? c'était ok ? plus de questions de toute façon il n'y a plus de papier avec des questions donc c'est qu'on n'a plus rien à se dire maintenant on va à l'apéro merci à tous merci à tous Merci.